MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé ou à moi et que vous avez aussi pour communiquer avec nous la page Facebook, Instagram, Twitter. Alors je voulais vous signaler, on a deux comptes Instagram, il y a le compte Chrysasoft où vous avez des petits posts disons optimistes, gays, chaleureux et puis vous avez OPS-ASTRO qui vous parle d'amour tous les jours. Donc n'oubliez pas non plus évidemment le live du mardi soir où vous pouvez nous poser tout plein de questions. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de ce mois de juin, j'ai plutôt des bonnes nouvelles, surtout en provenance des Gémeaux, qui est le signe du mois et qui est un signe que vous appréciez beaucoup, il est en très bon aspect avec vous, il est le signe, comment dire, de la jeunesse, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, de la rapidité d'esprit aussi, et vous allez pouvoir utiliser toutes ces qualités des Gémeaux pour vous personnellement, pour vos affaires probablement, pour votre travail, vous serez... il y a beaucoup de créativité aussi par rapport au secteur qu'occupent les Gémeaux, secteur 5, on dit, la tradition dit création, récréation, procréation. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se mettre activement à faire des enfants, c'est possible, mais vous pouvez aussi accoucher d'une création, quelque chose, un projet que vous avez mis en route il y a quelque temps et qui peut être en train de prendre vraiment de l'importance. Je ne dis pas qu'il va être... que vous allez le terminer, parce que vous allez voir qu'il y a des planètes rétrogrades, donc... mais bon, c'est en bonne voie. Après le 20, le soleil sera en cancer dans votre secteur du travail et de la vie quotidienne, donc on peut dire que ce sera une période un petit peu banale, où vous allez suivre votre rythme habituel. Alors il y aura peut-être des petits soucis avec la santé des uns, des autres, mais bon, ne vous en faites pas, de toute façon le soleil va faire des bons aspects, et je ne pense pas du tout que ça aura un impact négatif. Simplement vous allez être obligés de vous organiser pour gérer ce quotidien, et même parfois le quotidien si vous êtes en famille, le quotidien de vos enfants, de votre conjoint parce qu'il sera mal organisé, vous voyez ? Bon, tout ça, ça va vous énerver un peu, mais pas trop. On en vient à Mercure, donc planète des gémeaux, et qui est aussi en boucle ce mois-ci, c'est-à-dire qu'elle va faire des allers et retours en cancer, pas en gémeaux. Donc en cancer, c'est votre secteur du travail, je viens de le dire. Donc de toute évidence, vous allez avoir un travail un peu plus important à faire, ou un peu plus de travail que d'habitude. On vous sollicitera souvent, peut-être pour aider ou pour apporter votre expertise à des gens qui en auront besoin. Mais alors tout ça, il faut le faire, si c'est possible, avant le 18, dans la mesure où à partir du 18, Mercure va rétrograder. Donc tout ce que vous allez entreprendre jusqu'au 18, bon ça va aller à peu près. Mais alors après le 18, il ne faut pas vous attendre à des résultats immédiats. Même si vous négociez pour un nouvel emploi, que vous avez des entretiens, qu'il y a beaucoup de contacts de ce genre, ça ne donnera pas vraiment de résultats avant le mois de juillet, et même avant le 12, puisque Mercure ne redeviendra direct que le 12 juillet. Mercure représente aussi les adolescents et certains pourraient se faire du souci, peut-être pour un de leurs ados, qu'est-ce qu'il va faire, dans quelle branche il peut se diriger, est-ce que, bon peut-être qu'il n'a pas réussi son année, mais qu'il ne va pas redoubler. Donc vous vous dites, il faut qu'il travaille pendant les vacances, et alors ça c'est toute une histoire. Faire travailler un ado pendant les vacances, je vous souhaite bien du plaisir. Je ne suis pas sûre que vous allez avoir la patience, parce que vous êtes vous-même, vous avez des choses sur le feu, donc ça va vous faire double boulot. MUSIQUE C'est au tour de Vénus maintenant, et alors elle, elle est très bien placée, mais elle est bien placée depuis le mois d'avril, depuis le 3 avril. Donc bon, elle revient aux mêmes positions qu'en avril d'ailleurs, mais elle est rétrograde. Donc s'il s'agit d'amour, vos amours, il faut attendre un petit peu avant qu'elle puisse se développer. Mais bon, si vous êtes du tout début du signe et que vous avez quelqu'un en vue, il est très possible que ce soit quelque chose de sérieux, étant donné que Vénus va être pendant, je ne sais pas, au moins 15 jours, 3 semaines, en bon aspect avec Saturne. Donc vraiment, soit vous allez peut-être entamer une relation avec quelqu'un de plus âgé que vous, soit une relation du passé peut aussi se reprendre un petit peu de vigueur, mais de toute façon, a priori, ce sera du solide. Alors ça, c'est quand Vénus va repasser dans le premier des camps, c'est vous, natif de janvier, qui serez le plus concerné par cette rétrogradation et cette station de Vénus sur le cinquième degré des Gémeaux. Donc ça correspond, je pense, à ceux qui sont nés autour du 25-26 janvier, mais bon tout le décan à mon avis sera concerné, parce que comme elle va être stationnaire, ces influx vont être plus forts, donc ils s'étendront peut-être davantage. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Oui, bon, les enfants, avec Vénus dans votre secteur 5, je vous en ai parlé pour le Soleil, mais c'est la même chose pour Vénus, donc il se peut très bien qu'un enfant arrive, que vous vous accouchiez, ou alors que vous le mettiez en route. mais comme tout ça est symbolique, eh bien il peut s'agir aussi d'accoucher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un projet qui est dans l'air depuis plusieurs mois. Donc il faudra attendre début juillet pour que ce soit vraiment sur des rails. MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète d'énergie, de volonté, etc. Bon elle ne sera pas trop énergique ni trop volontaire ce mois-ci, surtout qu'elle va être à peu près en permanence, en conjonction avec Neptune. Alors vous imaginez une planète de feu à côté d'une planète d'eau qui est chez elle, donc plus puissante. J'ai bien peur que vos initiatives prennent l'eau, je ne peux pas dire autre chose, ou alors que ça fasse pchit. Bon, cela dit, Mars se trouve dans un secteur d'argent, donc je suppose que vous allez peut-être chercher de l'argent pendant cette période. Vous allez, bon, essayer de trouver de l'argent un petit peu de tous les côtés, ce sera un moment un petit peu douloureux. Ou alors, ou alors, avec Mercure, dont je vous ai dit qu'elle restait tout le mois en cancer dans votre secteur du travail, il est possible que vous ayez à négocier votre rémunération, Mars en 2, et que ce soit, vous n'arriviez pas du tout à obtenir ce que vous voulez, ou que ce soit pas clair, ou que vous n'obteniez pas de réponse à ce que vous demandez. il y a une notion, Mars en 2, on demande, on est dans un registre du besoin, les besoins primaires, alimentaires, corporels et financiers aussi, parce qu'on ne peut pas vivre sans argent. Donc c'est très possible qu'une négociation tourne court, ou n'arrive pas à aboutir, ou alors que vous cherchiez de l'argent pour combler un trou. Ça c'est possible aussi, le verso n'étant pas toujours très réaliste sur le plan financier. Il arrive très souvent que vous n'ayez pas vraiment la notion de l'argent, de la valeur de l'argent. Je vous dis au mois prochain, amusez-vous bien, profitez, et puis si vous voulez plus d'horoscopes, évidemment vous avez toujours RTL.fr, le site du Figaro TV Magazine, et vous pouvez m'appeler au 3210. Sous-titrage ST' 501